Bonjour à tous, je suis Damien Laguerri, je suis directeur des opérations pour la société OptiLab. J'espère que vous allez bien et que vous êtes remis de cette soirée péniche. Aujourd'hui, je vous propose de parler AB testing et personnalisation, notamment par le scope, par le spectre des outils, ou comment déterminer et concevoir une expérience utilisateur qui soit la plus performante et la plus sur mesure possible. Il faut juste que ça fonctionne. Ok, super. La personnalisation, c'est un peu le nouveau mot à la mode. Il y a quelques temps, c'est la big data, ensuite c'était la smart data. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et si tout le monde en parle, c'est parce que finalement, derrière cette discipline, on y voit plein de promesses et plein d'opportunités business. Alors, pour essayer de vous montrer un petit peu, de vous expliquer un peu les enjeux de la personnalisation, je propose de faire une petite analogie avec le monde du retail. Vous ne le savez pas, mais je suis fan de basket, pas le sport, les chaussures. Et j'aimerais imaginer avec vous un magasin qui soit 100% personnalisé avec une relation one-to-one pour son utilisateur. Alors déjà, quand j'arrive dans mon magasin, on sait qui je suis, on me reconnaît. Donc, j'ai un accueil qui est personnalisé. On me propose immédiatement les modèles que j'avais déjà repérés sur mon smartphone la veille parce qu'on a pu faire le lien et on peut les sortir directement du stock. On va également aussi me proposer des produits qui pourraient correspondre à ce que j'achète d'habitude parce que déjà, c'est dans ma gamme de prix, parce que ça correspond au type de nouveauté que j'aime bien. Évidemment, tous ces modèles sont à ma pointure puisqu'on sait à nouveau qui je suis, quelle que soit la marque d'ailleurs. C'est pour ceux qui connaissent un peu le monde des sneakers, des petites différences de taille entre Adidas et Nike. Et puis, une fois que j'ai sélectionné un modèle, que je décide de l'acheter, étant donné que je suis un bon client, immédiatement, on m'applique une réduction sans que j'aille chercher un couponing ou un bon de réduction sur Internet. Et puis d'ailleurs, je passe directement en caisse prioritaire. Je suis d'ailleurs venu sans portefeuille puisque étant donné que j'ai l'habitude d'acheter dans ce magasin, on connaît mes préférences d'achat. Donc vraiment, de A à Z, je n'ai pas à faire grand-chose. Je suis accompagné tout du long et je ressors avec ma paire de baskets sous bras. Alors, c'est pas mal, je trouve, en tout cas. J'imagine que pour vous, l'expérience idéale en magasin, ce n'est peut-être pas celle-là. Et en tout cas, c'est ça la beauté de la personnalisation. C'est qu'on s'adresse vraiment à un individu et on est vraiment dans une sur-mesure et dans une relation one-to-one. À cela, ça ne fait pas mal rêver. Oh, il est dur, le truc-là. Allez. Il y a un délai, c'est normal. Il a tantôt fait 7 d'un coup. Oui, là, je suis à une conclusion. Je suis à bout d'un 30 secondes. Ok, mauvaise nouvelle. J'ai une petite mauvaise nouvelle. C'est qu'à l'heure actuelle, cette expérience-là, en one-to-one, 100% personnalisée, sur le web, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible, notamment, pour une raison technique. C'est qu'effectivement, je suis allé repérer des modèles de basket hier quand j'étais dans le Rostar en venant ici. Mais le problème, c'est que je ne me suis pas identifié sur le site. Donc, au niveau analytique, c'est au niveau utilisateur. Je suis un anonyme. Et puis, sur le chemin, je me suis arrêté à Piccadilly Circus. Je suis passé au Nightone pour aller repérer 2-3 modèles. Le problème, c'est que d'habitude, je vais au Nightstore de Châtelet-Léal. Donc, autant vous dire que les vendeurs de Piccadilly et les vendeurs de Châtelet, ils ne sont pas prêts de se parler de moi. Et puis, au final, j'avais cette présentation à finir. Donc, je n'ai finalement pas acheté mon modèle. Je l'achèterai mardi en retournant à l'agence depuis l'ordinateur de la boîte. Et évidemment, là, pour l'analytics, encore une fois, je serai un utilisateur anonyme et qui ne prendra pas en compte toutes les touches que je vais avoir pu faire en amont pour finalement arriver à cet achat. Donc, ça, ce n'est pas très cool. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui... Il fonctionne ce truc, d'accord. Il y a un délai. Ça s'appelle la transformation digitale. Il y a un délai mieux sur ce truc-là. D'accord, ça, je le mets là, c'est nul. OK, donc, il y a une bonne nouvelle. Au-delà de que le Pavlov fonctionne. Il y a une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas possible aujourd'hui, certes, mais que ce sera possible demain. Donc, ça, déjà, c'est un premier début de bonne nouvelle. Et que malgré ça, aujourd'hui, il existe d'ores et déjà des outils. On le verra après, notamment avec Julien et Jean-Luc. Il existe d'ores et déjà des outils qui vous permettent de mettre en place des campagnes d'AV testing et de personnalisation qui vont vous permettre de générer un revenu incrémentable relativement fort. Encore faut-il se mettre sur le sujet, investir un peu de temps et un petit peu de ressources. D'ailleurs, dans la salle, je pense qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui ont déjà dû faire de la personnalisation. On va peut-être lancer le petit mini-sondage. Je continue en même temps, mais j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont un site responsif avec des messages adaptés. Alors, ça n'a l'air de rien, mais finalement, c'est déjà, bravo, c'est déjà de la personnalisation puisque vous adaptez votre contenu en fonction d'un contexte de connexion. Donc, félicitations. Il y a peut-être d'entre vous qui font de la vente, qui font du e-shop et qui, du coup, utilisent des algorithmes de préconisation de produits en fonction d'une typologie d'utilisateur ou en fonction d'un parcours. Bravo, vous faites déjà de la personnalisation. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà fait de la B, de la perso, les deux ? Ou soit vous n'êtes pas sûr parce que, après, les termes sont aussi un peu parfois galvaudés. On va se laisser quelques secondes pour remplir ça. Quoi qu'il en soit, l'enjeu aujourd'hui, pour vous, ça va être de savoir quel type de personnalisation vous voulez faire puisqu'on va le voir, le marché regorge de pas mal de choses. Quels sont les modèles qui vont être, enfin, quelle personnalisation va être le plus rentable par rapport à votre modèle ? Je vous rappelle quand même qu'on est dans une démarche ultra-héroïste et rationnelle. Et puis, enfin, qu'est-ce qu'elles sont les solutions qui sont faisables par rapport à votre environnement technique ? Puisque, évidemment, il y a des solutions qui sont plus ou moins techniques, plus ou moins difficiles à implémenter et plus ou moins gérées par l'éditeur qui s'en occupe. Mais à un moment donné, on va forcément avoir une question un petit peu technique et votre socle de base va forcément avoir un poids dans votre choix et dans votre décision. On va du coup, ça, juste s'arrêter là, si je peux avoir le résultat, vraiment de contre. Ah, tout le monde n'a pas accès. C'est la même marque que la tablette, peut-être. Ok, donc vous voyez, merci d'aller dans mon sens. Finalement, la personnalisation, je crois qu'on en parle plus quand on la pratique puisqu'on est à peu près à 7%. Alors, 50%, si je reprends la part entre la b-testing et la personnalisation, ça reste à relativiser. Et puis finalement, effectivement, comme le terme est aussi finalement un peu flou, j'en ai quand même une belle partie qui ne sait pas. Si on peut retourner au slide, s'il vous plaît. Alors, je vous parle beaucoup de personnalisation depuis le début de cette conférence. Pas du tout. Je vous parle beaucoup de personnalisation depuis le début de cette conférence. Évidemment, je n'en oublie pas... C'est un concurrent qui est en régie. Évidemment, je n'en oublie pas la b-testing. Alors évidemment, pour ceux qui pratiquent un peu, vous savez que ces deux disciplines sont ultra liées. On peut dire qu'elles sont cousines. Alors, afin d'être sûrs qu'on est tous un peu le même degré de vocabulaire, je vous propose deux rapides définitions. Le test AB, il vous permet d'identifier une variation, d'identifier la variation de parcours qui va être le plus efficace pour une population ciblée, que j'aurais identifiée, et par rapport à un ou plusieurs objectifs business. Si je prends un exemple, imaginons votre tunnel de conversion, vous voulez AB tester des messages de réassurance, vous testez différentes versions, et puis vous regardez lequel amène le plus vos utilisateurs à convertir et vous le généralisez à tous les parcours. Donc littéralement, on pourrait dire que l'A-B testing, c'est trouver le meilleur compromis performance pour son audience. Et la promesse, c'est d'améliorer et d'augmenter votre nombre de conversions sans changer ni la nature, ni le volume de votre trafic. Alors là, je vous vais me dire, vous allez me dire, Damien, on ne travaille pas encore ensemble, mais déjà, tu me parles de compromis, donc ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, le problème, c'est que vos utilisateurs, ils ne se ressemblent pas tous, et que s'il y a compromis, puisque l'idée, c'est de généraliser au plus grand nombre, je vais peut-être avoir effectivement des pertes de performance sur certains segments utilisateurs qui peuvent être des segments utilisateurs majeurs. Et bien, c'est là où la personnalisation peut intervenir. Si je reprends mon exemple du bandeau de réassurance dans le tunnel, on peut imaginer dans un contexte, dans une démarche campagne de personnalisation, que mes arguments de mon bandeau de réassurance, je vais les adapter en fonction d'une typologie d'utilisateur, du type, est-ce que cette personne a déjà passé une commande sur le site, et du coup, elle a déjà été évangélisée à notre fonctionnement, ou est-ce que c'est un prospect, un prospect relatif, un ultra-prospect, et qui lui a besoin d'être assuré sur différentes composantes de services clients, pour lesquelles, à l'heure actuelle, il n'a pas d'expérience, et il n'a pas de ressenti. Ça peut être aussi par rapport à des canaux d'acquisition, ça peut être aussi par rapport à des horaires de la journée, parce qu'il y a écrit livraison en 24 heures, mais j'ai commencé à commander à minuit, 24 heures, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça peut être par rapport au temps qu'il fait, ce genre de choses. Donc, littéralement, la personnalisation, ça me permet de contextualiser à la fois mes messages, mais aussi mes interactions, en fonction de segments utilisateurs qui vont être identifiés, des segments utilisateurs au sens web, évidemment. Alors, pour illustrer ce cas d'usage, entre AB testing et personnalisation, je vous propose un petit cas client, un petit cas client que nous avons eu l'occasion de pratiquer avec nos camarades de jeu de chez Petit Lab, pour 30 millions d'amis, donc je pense que tout le monde connaît, de trois éléments de contexte, 30 millions d'amis, permet, au-delà de communiquer sur leurs actions, sur la cause animale, permet de faire des dons en ligne, avec un tunnel de dons, au même titre qu'un tunnel d'achat pour un bien ou pour un service. Ils se sont lancés dans une campagne d'amélioration continue avec plusieurs tests AB, et en étudiant leur data, puisque, encore une fois, on est dans une démarche rationnelle et on va se baser sur la data, en étudiant leur data, on s'est rendu compte qu'il y avait, pas mal de pertes de conversion au niveau du tunnel. Là, on est rentré dans les débats que certains doivent connaître un petit peu. Alors, le tunnel, est-ce qu'on est sur une étape, est-ce qu'on est sur trois étapes ? Enfin, on va avoir pas mal de questions par rapport à ça. Et on est arrivé aux trois versions suivantes. La première, c'est mon original. On est sur un checkout en une seule page, avec trois colonnes, un petit peu bancales, un petit peu serrées, où à gauche, j'ai des propositions de montant. Sur la colonne centrale, j'ai les informations d'identification, et sur la colonne de droite, j'ai mes informations de paiement. On a fait une première version, toujours en gardant ce côté checkout one page, parce qu'effectivement, ça nous paraissait intéressant. On a valorisé le montant des dons pour les associer à une action qui allait être menée avec cet argent par la fondation. et ensuite, de manière très linéaire, vraiment les unes en dessous des autres, et puis en trois colonnes, la partie renseignement personnel et la partie paiement avec des éléments de réassurance. Et la variation C, pardon, c'est exactement la même version que la variation B, mais en trois étapes, donc en trois pages. Le test tourne, on a une confiance statistique, et on en arrive au résultat suivant. Plus, 6,77% de taux de conversion sur la séquence tunnel, plutôt honorable comme résultat, ou en tout cas encourageant. Et comme toujours, à l'issue d'un test AB, on va aller investiguer la data pour savoir dans quelle mesure et sur quel segment de population spécifique j'ai eu de la sûre et de la sous-performance. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que sur des segments utilisateurs relativement majeurs, les prospects et les donateurs, donc chez eux, les donateurs, c'est des gens qui ont déjà fait un don au cours de leur vie, et les prospects, c'est ceux qui n'ont jamais fait de don au cours de leur vie, on se rend compte que la version B et la version C va correspondre plutôt à un profil et l'autre à l'autre profil. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont jamais fait de don, elles vont avoir envie d'être accompagnées, d'avoir un process un peu plus long, avec un stepping un peu plus marqué, et ils ont donc été plus sensibles à la version trois étapes, alors que les personnes qui ont déjà fait un don, les donateurs, eux, ils ont déjà été séduits par l'expérience utilisateur, ils ont envie que ça aille vite, ils ont envie de vite passer à leur don, donc ils ont été plus sensibles à la variation B. Et du coup, on a été face à un choix, c'est de se dire, j'ai 67% d'optimisation si je généralise, grâce à la B-testing, ma variation C sur l'ensemble de la population, mais si finalement, je fais de l'incrémental par type de profil et donc de la personnalisation, on se rend compte que sur la variation C, sur les prospects, j'ai presque 14% de plift, et que sur les donateurs, j'ai 3,2% de plift. Et là, du coup, ça devient incrémental et là, ça devient intéressant. Parce que si j'avais généralisé ma variation C pour l'ensemble de ma population et qu'après, je m'étais dit, bon, allez, on va essayer de refaire un test A-V sur la variation C en essayant de voir comment je peux un peu bidouiller le truc pour que les donateurs, ils trouvent finalement leur compte, etc., je n'aurais jamais pu générer autant de plift. Et que si demain, ma proportion de donateurs et de prospects évolue, ça peut complètement faire changer la balance. Donc, c'est en cela que la personnalisation, sur ce cas-là, a été hyper intéressante et génératrice de profit. Alors, ça paraît simple, comme ça, même si je pense que je parle très vite, mais ça paraît simple. Mais la personnalisation, ça n'est pas que ça. Et on se rend assez vite compte qu'on a des grandes familles de personnalisation qui vont être plutôt des outils qui fonctionnent en stand-alone, donc qui n'ont pas besoin d'un environnement précis. D'autres qui appartiennent à des suites, donc qui vont être interconnectés avec d'autres solutions. On va avoir des outils qui vont être plutôt orientés UX, UI, enfin expérience utilisateur et ergonomie au sens large, alors que d'autres vont être plutôt orientés sur, appelons ça du merchandising, en tout cas du push-produit, du CRM, etc., et que ce qui est primordial pour vous, c'est d'aller écouter votre data pour essayer de comprendre quels sont les leviers que je vais avoir envie d'actionner. On a essayé de regrouper ces leviers en six familles. D'abord, ce qu'on appelle le layout, donc ça va être toute la personnalisation de l'expérience utilisateur de type ergonomie et navigation, donc typiquement le cas 30 millions d'amis dont on vient de parler ensemble. On va avoir des leviers de type offers, donc là, ça va être comment je vais générer des offres ciblées et promotionnelles pour mes utilisateurs. On va avoir tout ce qui est de l'ordre de la recommendation, donc là, c'est la recommandation produit avec des algorithmes, Jean-Luc nous en parlera tout à l'heure, notamment sur du cross-sell, de l'up-sale, etc., etc. On va avoir tout ce qui est de l'ordre du messaging, donc là, c'est un petit peu plus contenu, ça va être les messages marketing, bien sûr, les messages produits, puis ça va être aussi des messages un petit peu plus ciblés comme mes éléments de réassurance de mon panier de tout à l'heure. On va voir. Ouais. Le quart d'heure déjà introductif est passé, donc je sais que tu parles déjà vite, j'ai demandé de parler encore plus vite. D'accord. Il me reste deux slides. Voilà, pour qu'on puisse avancer sur la table ronde. Pas de problème. C'est pas ma faute, c'est le truc. Oui, je crois. J'ai eu beaucoup de temps dédié au passage des slides. Le CRM, donc évidemment, on est sur du mailing, de l'abandonniste, etc., ou comment réveiller des prospects endormis. Et les widgets, c'est tous les éléments un peu externes que je vais venir pour essayer d'enrichir mon expérience utilisateur. Et tous ces leviers, ils sont spécifiques à des acteurs. Vous en saurez plus, ça sera un peu plus détaillé sur le site de l'EBG d'ici quelques jours. Mais, grosso modo, si on essaie de placer ces acteurs, on se rend compte que sur les acteurs qui sont plutôt stand-alone et qui n'ont pas besoin d'interconnexion précise avec une suite et qui sont très orientés expérience utilisateur, UX, UI, on va retrouver toutes les stars de l'A-B testing, donc A-B testi, Kameleon, Optimize.ly. En dessous, évidemment, on va avoir aussi dans les suites quelques acteurs avec Adobe et son target, avec Optimize, le petit nouveau de Google 360. Et puis, de l'autre côté, sur tout ce qui est merchandising, donc tout ce qui est orienté plus produit et valeur ajoutée pour l'utilisateur, on va avoir des acteurs du type NetWave qui va vraiment spécialiser dans l'algorithme et l'intelligence artificielle. On va avoir des choses comme Unboon, ce qui permet de gérer très spécifiquement les utilisateurs qui arrivent en situation de boon sur DLP. Ok, pour conclure, du coup, maintenant que je l'espère nous avons ensemble élargi un peu le champ des possibles, c'est à vous de jouer. Et la première chose qu'il va falloir que vous fassiez mardi en arrivant dans vos bureaux respectifs, c'est de se poser les questions suivantes. Ok, on vient de voir les leviers, quel est le levier que je veux actionner ? Et ce levier, ça ne sera pas plusieurs personnes autour d'une table qui vont décider, ça sera la data. Ensuite, maintenant que j'ai choisi mon levier, je vais pouvoir choisir mon outil parce qu'il y a certains outils qui font certains leviers, d'autres non et c'est comme ça que finalement vous allez le choisir. Ensuite, vous allez vous poser la question de quelles sont les ressources que j'ai à la fois en interne, à la fois en externe, à la fois sur du market, sur du produit, sur du technique, n'oubliez pas, il y a une composante technique. Et combien va me coûter cet investissement ? J'ai de l'investissement humain, les gens qui font de l'AB et de la perso pendant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose. J'ai du coût de licence, j'ai du coût outil, que ce soit de la licence, du heat, de l'incentive, de la commission, en tout cas, je vais avoir du coût et puis je vais avoir un complexe de déploiement de mon outil sur ma solution. Donc pour conclure et je n'en aurai fini avec ça, ces questions sont cruciales dans la mise en place de démarches d'AB testing et de personnalisation. La rentabilité, la performance est au rendez-vous, je vous demande de me faire confiance et tant que vous approchez les choses de manière rationnelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il va falloir garder en tête qu'il n'y a pas de recette universelle, que chaque cas est spécifique et que la victoire réside dans votre capacité à choisir les bons outils, à bien aller interroger votre data et surtout à remettre l'utilisateur au centre de votre démarche, au centre de vos décisions. Donc j'en ai fini avec la partie introduite. Merci Damien, on lance la table ronde. Si vous avez des questions plus spécifiques sur telle ou telle solution, n'hésitez pas à utiliser l'application pour poser des questions et on essaiera d'y répondre en direct. Tuber. Alors pour nous partager leur retour d'expérience, aujourd'hui on a la chance d'avoir à la fois des annonceurs et à la fois des éditeurs. Je vais peut-être faire un rapide tour de table où je vous laisse un peu vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes trop cool. Bonjour Jean-Luc Bernard, je suis le CEO de NetWave qui est un éditeur français de solutions de personnalisation en temps réel clairement positionné sur la partie commerciale. nous notre métier c'est de personnaliser la relation commerciale, pas l'UX, pas l'ergonomie, pas le merchandising, c'est pas notre problématique, c'est un petit point de désaccord que j'ai, le merchandising c'est du côté UX, l'animation commerciale c'est autre chose, il y a l'organisation du magasin et les vendeurs, nous on est du côté des vendeurs et on travaille avec quelques grandes enseignes françaises dont certaines sont dans la salle. Bonjour, je me représente, Michel, local de l'étape, je m'occupe du marketing chez Timing UK et mon passé c'est plutôt le retail avec des marques comme Manutan, Camailleux, Conrad Electronics pour la France et puis Marks & Spencer, Maplin, ici au UK. et on va en parler mais l'A-B testing, le multivariate testing, je le pratique depuis une dizaine d'années. Bonjour, bonjour Frédéric Lancien, actuellement je suis un héron sur une patte mais le reste du temps je travaille chez UGC et donc je dirige le marketing, le digital et l'expérience client. Je suis arrivée récemment donc avant j'ai expérimenté aussi de l'A-B testing ou de la perce recos sur des publics très différents puisque d'un côté j'ai travaillé sur des marques comme Elle et Docti, donc j'ai été plutôt sur des coupes de cheveux et des petites robes noires et après j'ai travaillé à l'équipe et autant vous dire que j'ai beaucoup moins vu de robes noires. Bonjour à tous, Julien Crochet de la société AB Testi. AB Testi, on est le leader en France et la première solution européenne de l'optimisation de l'expérience utilisateur de l'A-B testing à la personnalisation que ce soit sur le web ou les applications mobiles. Ok, donc on démarre. Du coup ma première question elle est à la fois pour Jean-Luc et Julien. on vient de voir que l'A-B et la personnalisation étaient denses, en tout cas plus denses qu'il n'y paraissait. Et du fait j'ai une double question. Déjà quand les prospects viennent vous voir, quelle est la première chose qu'ils vous disent, quels sont leurs besoins et par extension, une fois qu'ils deviennent clients ou sur l'ensemble des clients, comment vous évaluez le degré de maturité par rapport à l'A-B testing et à la personnalisation ? Alors, nous du fait de notre positionnement très spécifique, on est sur des clients qui cherchent clairement une augmentation de l'efficience commerciale. Chiffre d'affaires par visite, revenu par visite, c'est vraiment la chose qui leur importe le plus ou lead par visite, taux de lead par visite si on n'est pas sur un site marchand mais sur un site service. Donc clairement, on est... Mais bon, ça ne trompera personne dans la salle. Je crois que tout le monde aujourd'hui est dans une logique hyper héroïste, on est dans une hyper compétition, on ne fait plus de choses juste pour se faire plaisir, la logique est extrêmement héroïste. Voilà pour nous, en tout cas, la première motivation de la personnalisation. On ne fait pas de la personnalisation pour se faire plaisir, on fait de la personnalisation parce que ça peut avoir un impact sur le revenu du site. Alors de notre côté, on observe une maturité très variable, le marché est quand même très jeune, surtout en France, c'est un peu différent dans les Pays-Bas ou au UK. Donc on va avoir à la fois des clients qui viennent nous voir en nous disant on veut se lancer dans l'AP-testing, on veut se lancer dans la personnalisation, c'est une première, on va faire une refonte, on a fait une refonte et on veut cette fois-ci le faire avec de la data. La première question, très fréquemment, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Soit parce que c'est un nouveau métier, soit parce qu'on était équipé d'une suite assez complexe et on était un peu frustré, ou encore on est un peu en bisbille avec l'IT et on a du mal à avancer et donc on a envie de rêver un peu sur le champ des possibles. Sur la maturité, j'avais conservé pour la fin, j'avoue que c'est la question piège quand même, demander à un fournisseur devant ses clients ou futurs clients de dire est-ce que vos clients et vos futurs clients sont matures ? C'est un petit peu touchy comme exercice. Et la réponse, je suis désolé, je vais prendre un risque, c'est malheureusement non. Il n'y a pas une énorme maturité. Il y a une énorme maturité sur un certain nombre de choses concernant la personnalisation, les attentes, etc. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les technologies, dans les technologies disponibles, dans l'organisation des entreprises, dans les ressources qu'on a affectées, on se rend compte qu'on est encore dans une phase émergente de la personnalisation. On a quelques grandes enseignes, nous. On est passé du merchandising à l'animation commerciale en termes d'équipe. Dans les technologies, on confond des technologies de segmentation au préalable avec application de scénarios prédéterminés avec des technologies de détection de segments en temps réel et d'autogénération de règles. Donc, oui, ce sont des métiers qui sont encore en construction. Et la diversité des organisations chez nos clients qui s'occupent des sujets de personnalisation montre qu'effectivement, on n'a pas encore de règles absolues là-dessus. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle ? Parce que c'est-à-dire, il reste plein de choses à faire à la fois pour les uns et pour les autres. Michel, du coup, j'ai cru comprendre que vous aviez une expérience en A-B plutôt solide et variée. Du coup, est-ce que vous parliez, vous pouvez un peu nous parler de votre méthode pour comment vous, finalement, vous vous êtes rencontrés avec certains éditeurs, comment vous les avez choisis, est-ce qu'il y avait des prérequis, est-ce que finalement, c'était imposé par le contexte là où vous êtes arrivé, quand vous êtes arrivé, etc. Alors, nos contextes, en fait, quand c'est nouveau, personne ne sait ce que ça va rapporter. Donc, la première étape, effectivement, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Alors là, je vais donner effectivement trois repères qui sont un peu comment je choisis des prestataires en général, mais ça s'applique particulièrement à l'A-B testing. Un, des gens qui sont experts dans le sujet. On va prendre des généralistes qui veulent tout faire parce qu'effectivement, moi, j'aime bien avoir des gens qui sont très pointus sur un domaine et qui vont amener leurs briques, etc. Donc, la première chose, c'est demander à ce que la société fasse un audit, donne son avis sur ce qu'on fait, regarde notre site, et bien compris nos problématiques en tant qu'annonceur, échanger, poser des questions. J'aime beaucoup l'échange de questions préalables parce qu'on voit vos questions s'ils s'intéressent vraiment à votre business. Leur donner accès à votre data, donc en général, partager un compte analytics pour qu'ils aillent fouiller dans la data, c'est très important, et revenir avec des recommandations concrètes et une stratégie. Et éventuellement, même un business case en disant, voilà, si on fait ça, 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 ça va vous rapporter tant, etc. Démontrer par avance le cas. Ça, c'est la première chose, deuxièmement, des gens qui sont tech-friendly mais pas des geeks. Là aussi, quand on est au marketing ou au e-commerce, certes, on s'intéresse beaucoup à la technologie, certes, on travaille de très près avec la DSI, etc. Il y a des contraintes, etc. Mais il ne faut pas non plus des gens qui vous vendent une techno. La techno, c'est intéressant, mais on part du principe que ça va marcher et qu'à la limite, par contre, ce qui est très important, c'est qu'ils aient compris nos problématiques, soit des problématiques de plateforme, de compatibilité, de tag, etc. et qu'il y ait une bonne entente avec la partie IT. Donc des gens qui sont tech-friendly, on va dire IT-friendly. Il y a un problème. Et donc, en matière d'engagement et de commitment, là, c'est plutôt de la performance. C'est-à-dire, oui, on va installer quelque chose, ça ne va pas impacter votre performance, ça ne va pas ralentir le site, ça ne va pas causer de problème, ça ne va pas vous mettre dans une position où il y a un débat entre eux, est-ce qu'on installe ça ou pas, pour des raisons techniques. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, effectivement, on l'a évoqué, le ROI, le business. On est évidemment concentré sur le fait qu'il faut que ça démontre par avance une pertinence économique. Mais le ROI, il va se démontrer aussi sur autre chose qui est la pré-vente. c'est-à-dire qu'une fois que la solution est en place, qui l'accompagne ? Et ça, c'est très important pour toutes les solutions, je pense. Ce n'est pas juste le moment où le prestataire vous fait les yeux doux et vous présente tous les bénéfices de sa solution, c'est qu'est-ce qui se passe après, une fois que c'est en place. Qui s'en occupe en interne ? Est-ce que vous avez un champion dans l'entreprise chez l'annonceur qui va être le responsable qui va pousser la techno ? C'est très important. Et d'ailleurs, j'attends des prestataires qui me challengent là-dessus en disant qui va s'en occuper ? Avec qui on parle ? Est-ce que c'est plusieurs personnes ? Est-ce que c'est une ? En général, le mieux, c'est d'en avoir une. Et maintenant, ça s'appelle CRO, enfin, les experts de l'optimisation de conversion, souvent des web analystes, des gens qui ont les doubles compétences. Donc, l'après-vente, le service, c'est très important. Et là aussi, j'attends des gens qui sont plutôt collaboratifs, qui ont un référent côté solution qui va être la personne qu'on peut appeler du matin au soir et même peut-être le week-end si possible, si nécessaire, quelque chose à mettre en production, etc. Donc, voilà, ces trois sujets d'expertise, de compliance au niveau technologie et puis d'après-vente à valeur ajoutée, c'est-à-dire de services qui sont importants pour moi. Ça n'a pas été trop long. On a quelques questions qui vous sont adressées. Je vous laisse en prendre connaissance. Qui se sent de répondre ? À partir de quel nombre de visiteurs l'A-B testing est possible et efficace ? Comme du bas. Il y a plusieurs choses en fait. C'est une équation qui a plusieurs variables. Évidemment, il faut du volume. Si vous avez 1000 visiteurs par mois sur votre site, ça risque d'être un petit peu compliqué et on risque d'étendre la période de test sur vraiment très longtemps. Après, il va entrer aussi en jeu la performance de chaque variation. Si vous faites des toutes petites variations qui vont à peine modifier l'expérience utilisateur, vous risquez d'avoir une fluctuation de la performance qui est relativement faible. Et vos deux cours de performance vont se suivre un petit peu comme deux mecs qu'au 100 mètres qui courent à la même vitesse. Et au final, pour avoir ce qu'on appelle la confiance statistique, c'est-à-dire une preuve un peu mathématique qui vous dit celui qui est arrivé le premier, il est matigmatiquement vraiment le premier. On n'est pas sur un hasard ou sur un virage de courbe. Pour ça, il va falloir que vous fassiez des tests intelligents, des tests qui s'adressent au plus grand nombre sur un plus gros volume et surtout des tests qui sont disruptifs entre eux. Après, effectivement, l'inverse n'est pas tout à fait vrai non plus. C'est-à-dire qu'on travaille avec des gros acteurs qui ont plusieurs millions de visites par jour. Donc, autant vous dire qu'ils intègrent la confiance statistique en 17 minutes 30. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le mettre en ligne parce qu'on part aussi du principe, je pense que Julien serait d'accord avec moi, qu'on a des effets de saisonnalité qui sont hyper importants comme le week-end. Si vous ne laissez pas passer un ou deux week-ends, très sincèrement, deux week-ends pendant votre période de test, quelque part, on est tous d'accord qu'il y a un comportement différent d'un week-end à l'autre. Et puis, dans le week-end, de temps en temps, il y a une finale de la Champions League donc ça va changer aussi le comportement en ligne. De temps en temps, malheureusement, il y a des choses horribles aussi comme des faits d'actualité qui vont faire que les utilisateurs ne vont pas forcément aller acheter en ligne. Ils vont plutôt regarder de l'info, etc. Donc, trois composantes. Est-ce que mes variations sont suffisamment disruptives pour avoir une fluctuation de la performance qui soit franche ? Il me faut une durée de test qui soit relativement importante avec au moins deux week-ends dans ma période pour mon effet de saisonnalité. Et puis après, vous avez un petit calcul qui se trouve facilement sur Internet, un calcul mathématique, un calcul de la confiance statistique que généralement, on estime devoir être au-dessus de 95%. Je rejoins complètement l'analyse. Aujourd'hui, le débat est plus sur la technologie. On a fait l'effort de développer des moteurs de stats et d'analyse qui vont vous donner au-delà de la confiance aussi la tendance avec l'espérance minimale et maximale de gain. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, il n'est plus tant sur le volume. Il est sur qu'est-ce que je veux tester et est-ce que je teste va in fine avoir un impact sur mon utilisateur. Je crois qu'il y avait une autre question et du coup, je ne l'ai plus. Frédéric, du coup, je vais passer un petit peu à vous. Je crois qu'on a plus énormément de temps donc je vais essayer de combiner plusieurs questions. Mais du coup, vous pouvez un peu nous parler de votre relation avec l'A-B testing et la personnalisation et puis surtout, sur le site du JSC, j'imagine que la perso, ça peut être un enjeu peut-être déjà aujourd'hui ou en tout cas, peut-être demain qui peut être plein d'opportunités business pour vous. Donc, moi, je suis dans un contexte où, en fin de compte, on va refondre notre site et notre application et donc, on n'a pas voulu du tout faire de l'A-B testing pompier au sens où on identifie un problème et puis on se dit qu'il faut absolument le résoudre et trouver en 15 jours une solution parce qu'on considère que ce n'est pas le meilleur moyen de mettre en place l'A-B testing. On était plutôt dans la durée en fin de compte dans une démarche expérimentale et surtout, on embarque tout le monde. C'est-à-dire que l'avantage des technos aussi bien d'A-B testing ou de personnalisation, c'est qu'elles sont appropriables par beaucoup de gens avec des profils très différents et nous, on l'a fait dans une logique où tout le monde avait le droit de se mettre dans la peau de l'utilisateur et de nous proposer des choses qui seraient susceptibles d'être optimisées. La difficulté derrière, c'est évidemment la priorisation parce qu'on se retrouve ensuite avec énormément de choses que tout le monde veut tester et il faut évidemment ne pas en tester plusieurs en même temps parce que sinon, on ne sait pas quelle variable a permis de modifier la donne et il faut réussir aussi par rapport aux objectifs qu'on se fixe à se dire bon ben tel enjeu est stratégique et donc on commence par celui-là. Et pourquoi on s'est mis dans cette logique-là ? C'est aussi parce que moi ayant vécu d'autres fontes de plusieurs sites ou des lancements de sites, enfin quand j'avais travaillé souvent avec des agences qui me faisaient des magnifiques sites en termes d'UX, d'ergonomie, de navigation, etc. Et au final, parfois, les nouvelles versions ne performaient pas mieux que les précédentes et donc on se retrouvait devant l'écran à se dire mais gloups, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et justement, en revenant à de l'Abitesting, il y a des notions vraiment de data, on arrivait à trouver en fin de compte qu'est-ce qui avait été modifié et qui finalement ne correspondait pas à une demande d'utilisateur et à se réapproprier du coup une expérience client qui était plus proche de la réalité. Et par rapport à ce que vous demandiez juste sur UGC et la perso, alors en fin de compte, paradoxalement, c'était presque plus facile pour moi de faire de la perso et de la reco dans mes vies précédentes parce que quand quelqu'un allait sans arrêt regarder des articles sur le Real Madrid ou que quelqu'un allait sans arrêt regarder des articles sur un site féminin sur une thématique très précise, je savais qu'a priori il y avait une appétence sur ce sujet et que donc je pouvais lui reproposer des contenus en rapport. Sur le cinéma, finalement, moi qui croyais en arrivant que ce serait aussi simple, c'est pas parce que vous avez aimé une comédie populaire française ou que vous avez été voir le dernier film de Scarlett Johansson ou même le dernier Gondry que vous irez voir tous les films de Scarlett Johansson parce qu'en l'occurrence Scarlett Johansson peut jouer dans des films très différents les uns des autres. Et donc on est plutôt parti pour le moment sur de l'AB testing dans le contexte de la refonte et sur la perso-reco du coup d'y aller avec un peu plus de subtilité on va dire pour ne pas enfermer les gens aussi dans un genre cinématographique où ils auraient l'impression qu'on les catalogue alors qu'ils sont beaucoup plus ouverts que ça. D'accord. Est-ce qu'on peut juste répondre aux questions ? Je suis désolé, je vous interromps on prendra 5 minutes supplémentaires si on a besoin. On est une personne dans la salle qui veut avoir plus d'informations sur les différents outils comment est-ce qu'il se plug aux plateformes de campaign management quels sont les features etc. de chaque outil. Alors on ne pourra pas répondre à tout maintenant ce n'est pas l'objet. La plateforme en ligne permettra d'avoir en effet ce comparatif fonctionnel des mardis prochains ou des jours qui viennent. Néanmoins peut-être je ne sais pas si on peut avoir un retour d'expérience sur les quelques solutions que vous utilisez ou que vous envisagez d'utiliser ou toi Damien ton avis sur quelques solutions ça pourrait apporter un premier élément de réponse à la question qui est posée. Je peux répondre sur ce que nous nos films de feature effectivement. Nous on a deux grandes fonctionnalités c'est l'adaptation en temps réel de l'offre des produits qui sont proposés aux clients donc on joue le rôle du vendeur finalement on a le rôle d'intermédiaire on comprend ce que le client potentiel est venu chercher et on lui fait une sélection vous arrivez chez Darty vous avez 100 téléviseurs vous expliquez votre problème au vendeur et il vous dit à mon avis les trois qui sont là sont ceux qui correspondent le mieux à ce que vous attendez ça c'est notre premier job et depuis plus récemment on fait la même chose sur des contenus donc présenter le contenu qui est le plus capable d'engager la personne donc ça c'est nos nos deux principales fonctionnalités personnaliser l'offre et les contenus en vue de maximiser le taux de conversion le panier moyen etc. toujours ça c'est la première question la deuxième question on se plug finalement à tous les outils qui existent par simple API voilà donc une intégration par simple API après on peut avoir des choses dans les dernières versions de Neolan il y a une fonctionnalité qui permet juste en mettant deux URL de venir faire appel à un moteur de personnalisation chez nous voilà il y a des choses qui effectivement mais c'est extrêmement simple en termes technologiques et c'est totalement asynchrone sur toutes les plateformes sur lesquelles on est donc il y a très peu d'impact des SI finalement peut-être qu'on peut faire une réponse cumulée sur UGC Xepnoab et Testi et le choix de la solution puisque je vois pour UGC quelle solution avez-vous sélectionné comment on va vous intégrer dans le cadre du projet de refonte alors moi pour info avant j'avais travaillé sur Content Square j'avais travaillé sur Caméléon et donc là je suis passée sur AB Testi donc voilà je suis à la disposition s'il y a des gens qui ont des questions sur les solutions mais en tout cas moi l'objectif vraiment prioritaire c'est de dire il faut que la capacité d'appropriation par les équipes de l'outil c'est vraiment central donc on teste l'outil avant de le choisir on vérifie que tout le monde est capable de monter à bord et si c'est le cas après on embarque donc voilà je rejoins cette analyse sur d'autres solutions que j'ai utilisées j'ai utilisé Qubit Optimizely Ampliance qui est encore autre chose et Monetate effectivement il y a deux grandes tendances c'est les solutions qui sont faciles à utiliser pour les marketeurs et celles qui sont moins alors évidemment il y a plus de sophistication chez des gens comme Qubit ils ont beaucoup de conseils etc. il y a un vrai service mais avec Optimizely par exemple et j'imagine que c'est la même chose chez A-B-Testee il y a cette simplicité d'utilisation qui fait que n'importe qui équipe contenu équipe marketing peut faire ses petits tests après il faut effectivement monitorer tout ça faire attention qu'il n'y ait pas de tout et n'importe quoi et donc prioriser ce que disait Frédéric très bien donc ça c'est effectivement pour moi les deux grandes tendances mais je pense que la partie service et conseil parce qu'on est affaire à des gens qui voient des univers métiers des univers marché énorme avoir cet input au début et puis on going c'est très important parce qu'on ne peut pas avec son seul business comprendre tout ce qui marche tout ce qui ne marche pas donc avoir le partage de bonnes pratiques c'est très important ok du coup on a rapidement évoqué aussi l'intelligence artificielle du coup Jean-Luc je pense que ça ça vous a parlé par rapport à un des piliers de ce que vous proposez est-ce que du coup est-ce qu'on fait intervenir des humains à quel moment la machine prend le relais etc. alors nous on dit toujours notre métier c'est de libérer les ressources humaines pour les tâches de plus haut niveau la stratégie l'innovation en laissant à l'intelligence artificielle la gestion de la complexité de la volumétrie et de l'exécution alors pour illustrer ça je voudrais juste donner deux chiffres on travaille donc nous en hypersegmentation dynamique temps réel c'est à dire que on n'a pas de segment prédéterminé à chaque clic on a un certain nombre d'éléments d'informations de données sur le visiteur et on va regarder si dans l'histoire de toutes les visites que nous avons dans nos assets de visite dans nos data nous avons des gens qui présentent les mêmes critères de reconnaissance et on va constituer à l'instant T un segment autour de cette personne et on pratique comme ça la personne fait un clic on a une nouvelle data on tue le segment précédent et on recommence pour voir si on peut constituer autour d'elle un segment donc c'est des choses qui sont extrêmement lourdes je dirais et on appelle ça une situation donc ce segment instantané provisoire on appelle ça une situation c'est une notion de psychologie cognitive on arrive à détecter tous les 1 million de visites 16 000 situations qui ont une valeur probante c'est à dire qui à l'instant T aurait pu servir à interagir avec quelqu'un il n'y a pas une équipe marketing au monde qui est capable de paramétrer 16 000 segments voilà donc ça c'est une vraie une vraie lourdeur qui existe je l'illustre par un petit cas qu'on a eu chez un de nos clients qui a voulu AB tester du cross-selling piloté par l'intelligence artificielle contre du cross-selling piloté par les règles manuelles paramétrées par les acheteurs première semaine plus 674% deuxième semaine plus 1200% en faveur de l'IA bien sûr alors il n'y a pas de gloriole je veux dire c'est juste que l'IA elle travaille 24h sur 24 elle ne loupe aucune information elle travaille 7 jours sur 7 elle n'a pas de syndicat pas de convention collective et elle voit tout elle voit tout elle voit tout ce qui n'est pas obligatoirement le cas et elle le fait en plus en temps réel alors que l'acheteur lui va être dépendant de ce que va lui raconter le data miner qui aura mis 15 jours à interpréter les données bref il va arriver en paramétrage deux mois après la bataille voilà voilà alors on pourrait en parler longuement je suis désolé moi je vais être obligé de vous quitter j'ai une contrainte familiale qui m'impose de partir tout de suite vous avez un garçon qui s'appelle Alex Mason qui est ici qui est un anglais vous ne pouvez pas parler en français il a fait ses études en France qui pourra vous en parler je suis désolé je suis vraiment désolé parce que j'aurais aimé rester avec vous et parler plus longtemps de ça mais malheureusement je ne commande pas tout et je suis obligé de partir très très vite vers Gatwick merci à vous merci alors juste avant de redonner la parole à Julien on va peut-être répondre à la question la majorité des testing solutions se focalisent sur le taux de conversion très peu sur la valeur panier rien de satisfaisant suis-je le seul qui ait besoin de cette fonctionnalité ou est-ce signe d'une incompréhension de la part des utilisateurs ou des vendeurs finalement un test AB il réagit en fonction d'un objectif le taux de conversion ce n'est pas uniquement le taux de vente sur le site c'est le taux de conversion par rapport à votre objectif si dans votre stratégie à un moment donné vous vous êtes dit qu'il va falloir absolument améliorer la relation avec vos utilisateurs et que du coup vous voulez faire en sorte qu'ils s'inscrivent plus à la newsletter par exemple votre objectif ce sera le taux d'inscription à la newsletter qui deviendra votre taux de conversion mais effectivement si votre panier moyen critique en termes de nombre d'articles il est un peu bloqué et que vous voulez plutôt aller jouer sur de l'obsel et sur du CA moyen par commande etc ça ne change rien à la démarche ce qui compte juste c'est quels vont être les KPI que vous allez monitorer tout au long du test et sur quelle base de l'original vous êtes orienté donc a priori je pense que ça ne change rien et pour compléter la question je pense que c'est une sur-simplification de notre part d'un point de vue marketing de parler uniquement du taux de conversion parce qu'effectivement lorsque nos clients mettent en place des campagnes ou nos agences partenaires on va mesurer un grand nombre de KPI souvent des KPI qu'on appelle micro qui sont les différentes étapes de l'utilisateur et un KPI macro qui va être le taux de conversion mais on vous remonte aussi évidemment le panier moyen la transaction mais même le contexte aussi de cette transaction est-ce qu'il utilise un code de réduction ou pas ? Moi je rêverais qu'un jour on invente le taux de fluidité parce que finalement ce qui est le plus important pour moi c'est la fluidité dans l'expérience client Alors je rejoins ça et je crois que le KPI principal d'Amazon étant le perfect order rate je pense que c'est un bon un bon KPI aussi en disant voilà si la commande se passe bien de A à Z c'est que tout va bien il n'y a pas besoin de mesurer la conversion ou autre chose mais je dirais que en parallèle à ça si on commence avec l'AB testing il faut tester des pages à fort trafic je ne sais pas si vous rejoignez mais la page produit par exemple c'est la plus facile à AB tester parce que c'est celle qui va générer le plus d'arrivées sur site le plus de trafic et quelque part que ce soit le hat to basket ou un autre KPI peu importe c'est là où vous avez tout de suite les quick wins après vous pouvez tester deux étapes du tunnel de commande mais je dirais page produit c'est vraiment demain qu'on plait probablement effectivement page produit c'est souvent il y a beaucoup de travail parce que la principale call to action ajoutée au panier pour élargir le scope c'est les principaux call to action à travers lesquels l'internet doit passer qu'on doit optimiser ensemble pardon et très souvent aussi des agences comme MptLab vont vous aider aussi à trouver les pages où il y a une forte fuite ou un fort taux de rebond pour aller travailler ces pages là et essayer de capter l'internet plus longtemps sur le site pour le pousser ensuite jusqu'au bout du tunnel et puis on oublie que l'AB testing il commence avant l'arrivée sur site c'est à dire que les campagnes PPC il faut les tester aussi et ça c'est très important c'est votre dépense en fait que vous pouvez optimiser donc il y a aussi tout un test en amont pour optimiser le trafic moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur des sujets de clarté et de compréhension c'est à dire qu'on analysait vraiment les parcours que les gens faisaient sur les pages et quand on se rendait compte qu'ils passaient à peu près 6 secondes à faire ça avec leur souris c'est qu'a priori le mot qui était derrière n'était pas suffisamment clair et donc moi je me suis beaucoup servi aussi de ces outils là pour clarifier des terminologies qu'on utilisait dont on pensait nous qu'elles étaient limpides et fluides et en fin de compte ce n'était pas le cas Je reviens rapidement sur tout à l'heure le petit questionnaire qu'on a fait on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient fait de l'AB testing et finalement assez peu de la personnalisation du coup Julien est-ce que toi tu as un retour sur qu'est-ce qui va amener un annonceur à se lancer dans une campagne d'AB testing et puis à un moment donné se poser la question de la personnalisation et de saisir tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière on voit en général deux principaux scénarios vous venez nous voir en nous disant on veut faire de la personnalisation on a déjà plein d'idées donc là en général on vous dit super on va les tester ensemble parce que la personnalisation peut-être qu'elle n'est pas si pertinente que ça donc validons au moins l'intérêt de cette personnalisation et ensuite on a beaucoup d'exemples assez similaires à ce que vous avez fait avec 30 millions d'amis typiquement on a un exemple avec Photobox où l'objectif d'une refonte de la home page c'était de maximiser le taux d'inscription pour récupérer leur adresse mail et ensuite déclencher toute une logique PRM et vous inciter à acheter l'A-B-Test au bout de deux semaines n'a pas donné de résultat particulier donc ils étaient assez déçus ils n'avaient pas capté de plus d'adresse mail et finalement en retravaillant la data et en reségmentant les résultats ils se sont rendus compte que si elle performait très bien de plus de 14% sur les nouveaux visiteurs qui n'étaient pas encore inscrits en revanche sur les clients ça perturbait le parcours et ça diminuait le taux d'inscription le taux d'achat donc du coup très très régulièrement on se rend compte avec nos clients qu'en s'en sort dans une logique d'A-B-Testing on va découvrir des segments et des personnalisations assez simples à mettre en oeuvre mais qui ont un fort héroïde derrière et du coup par extension l'évolution de ce marché là A-B-Testing personnalisation à horizon proche comment tu le perçois ? alors on observe nous je dirais trois grandes tendances la première c'est la data au sens large de plus en plus de nos clients s'équilibrent de DMP et de Data Lake et ils cherchent à connecter tous ces outils donc on se voit maintenant comme un bras armé finalement de cette donnée que vous collectez pour vous permettre de l'exploiter et d'agir ensuite sur votre site internet toutes vos applications en fonction de ces données une deuxième tendance qui est de plus en plus de machine learning alors soit pour faire du one to one nous on n'en est pas encore là on est plutôt là pour vous aider à faire du one to many ou du one to few mais on se sent obligé pour vous aider à gagner du temps et d'efficacité à implémenter des algorithmes pour changer automatiquement le trafic vers les versions qui performent le mieux ou vous aider à identifier automatiquement des segments qui justement surperforment ou sous-performent et la troisième tendance tu l'as évoqué c'est le multiplateforme le cross device comment je fais pour tester un parcours global avec du multi-touch alors pour le mot de la fin Frédéric et Michel est-ce que si tout de suite maintenant il fallait que vous me donniez un seul critère de décision pour choisir un moteur pour choisir un éditeur d'AB et de personnalisation s'il fallait en garder qu'un moi j'en ai pas qu'un j'en ai trois toujours trois la simplicité que ce soit plug and play très important on n'a pas passé trois mois à implémenter la solution pour éviter d'avoir ce point à faire toujours avec les équipes techniques exactement à côté IT friendly et puis marketing centric le service donc l'expertise qui va avec et puis en trois la capacité à implémenter partout c'est-à-dire effectivement à faire que les équipes s'approprient l'outil et aiment jouer avec travailler avec voilà c'est pour moi les trois critères d'accord moi je considère que ces outils-là la perso reco comme l'AB testing c'est une forme de plaisir finalement qu'on s'accorde à jouer avec avec ces outils c'est très ludique et donc il faut justement que dans la manière dont on travaille dessus ce côté ludique ressorte aussi parce qu'il faut que c'est un travail permanent de personnaliser de recommander et donc on doit poser la question quasiment tous les jours et donc si le plaisir décroît au bout d'une semaine du coup l'objectif sera jamais atteint et sur les questions de perso et reco pour revenir dessus moi je les ai utilisées juste dans deux cadres en fin de compte pour faire de l'upsell d'un autre côté et de l'upread de l'autre c'est à dire sur les contenus pousser les gens à lire plus et clairement c'est vrai que ça facilite énormément d'avoir de l'intelligence artificielle derrière parce que pour tous les algorithmes qu'il faut pour proposer les bons articles à des gens on va beaucoup plus vite et pareil sur l'upsell et sur le côté produit c'est vrai que toutes les fonctionnalités du type vous devriez bien aimer aussi qui ont été lancées par Amazon moi je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des paniers beaucoup plus conséquents quand j'arrivais à proposer aux gens des produits qui étaient en relation avec leur centre d'intérêt donc sur la perso reco dont on a un petit peu moins parlé du coup que la btesting en tout cas moi j'ai eu des expériences significatives d'augmentation de panier et plus du côté conversion alors que sur la btesting moi je suis plus dans une logique de satisfaction utilisateur et de fluidité donc j'ai pas du tout les mêmes objectifs que je me fixe en tête selon les outils que j'utilise et sur la rocoproduit du coup on a quand même l'intervention humaine ou l'algorithme se débrouille au début il faut de la recommandation humaine parce qu'il faut quand même ne pas justement enfermer les gens dans des cases ne pas faire des raccourcis qui sont simplistes etc et puis ensuite nous on avait des équipes qui tous les mois vérifiaient que il n'y avait pas une tendance à aller dans une direction qui était contraire à la réalité de l'usage des utilisateurs après sur la rocoproduit suivant les contextes il y a des métriques très différentes à utiliser je pense que dans le retail notamment vous allez avoir le taux de marge des produits qui va rentrer en ligne de compte la capacité de stock donc est-ce qu'il est en stock etc il y a beaucoup d'autres paramètres qui ne sont pas forcément digérés par les solutions qui vont être importants pour faire les bonnes recommandations parce que pousser un produit qui n'est pas en stock ça ne sert à rien et puis il n'y a rien plus de décembre en expérience utilisateur c'est pire qu'un mauvais conseil il y a des produits qu'on veut absolument vendre aussi donc il faut qu'on les pousse dans ces cas-là voilà exactement du déstockage parfait écoutez je pense qu'on a fait le tour plus de questions peut-être si personne dans la salle veut partager un dernier avis c'est le moment parce qu'il y a peut-être des critères aussi de différenciation entre les différents outils auxquels on n'aurait pas pensé que peut-être vous vous avez identifié c'est le moment de prendre la parole on peut le faire à main levée cette fois-ci on n'est pas obligé de passer par la solution non bon et bien on va on va s'en tenir on va s'en tenir là merci beaucoup Damien oui merci à vous merci à tous merci à vous trois